Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, votre gouvernement opère aujourd'hui une mutation importante de la SNCF. Il y aura toujours un avant et un après changement de statut des trois epics du groupe public ferroviaire. J'espère me tromper mais je ne peux pas m'empêcher de me dire que vous ou la prochaine majorité pourra accéder à une privatisation en recourant à une augmentation du capital. Je me répète mais l'argument de la dette qui devrait être prise par l'Etat, mais sans qu'aucune modalité de reprise ne soit évoquée, mis à part un « on va se débrouiller » peu rassurant, serait un alibi parfait pour détruire le service public ferroviaire et le privatiser. C'est d'ailleurs très exactement ce qui a été fait pour France Télécom avec une transformation à SA en 1996, l'ouverture du capital en 1997, la privatisation partielle en 2004 et la fin de la minorité de blocage de l'Etat en 2007. Une décennie, c'est tout ce qu'il a fallu pour passer d'un organe public à un organe privé, mettant fin à 115 ans de téléphonie publique. Et quand on voit les inégalités de couverture téléphonique entre les territoires et la qualité du service, l'argent public déboursé pour pallier au manquement du privé, il y a de quoi être nostalgique. Madame la Ministre, au vu du passif, vous comprendrez aisément que le blanc-seing que vous nous demandez est inacceptable à nos yeux. Merci.